... Vous êtes sur la chaîne du développement. Bonjour et bienvenue dans ce journal. Besoin de plants à mettre en terre ? Vous en trouverez à la forêt classée de Ouédo. Une pépinière y est aménagée depuis deux ans. Elle a déjà produit des milliers de plants, le constat dans ce journal. Très peu de jeunes filles aisèrent aujourd'hui dans le digital. Il faut alors changer la donne, inciter les jeunes filles à envisager une carrière dans le secteur du digital. On en parle dans cette édition. Connaissez-vous l'identité visuelle ? Elle est l'image que vous projetez en direction du monde, qui vous entoure. De l'appréciation qu'on fait de votre personne dépend la qualité de cette image. Une conseillère en images nous en parle. La lutte contre le réchauffement climatique ne peut se faire sans un reboisement des forêts et l'aménagement des surfaces. Il faut donc disposer de plants pour la mise en terre. À Ouédo, une organisation non gouvernementale s'est donnée pour mission la production de plants de plusieurs essences à mettre à la disposition de tous les citoyens béninois. Elle travaille de commun accord avec les agents des eaux et forêts. Reportage. Sur ce site de la forêt classée de Ouédo, un espace aménagé pour la production de plomb. Ce matin, la séance de travail débute par la sensibilisation. Les formateurs rappellent à cette équipe l'importance des arbres dans la lutte contre le réchauffement climatique. Ces agriculteurs contribuent eux-mêmes à la production des pépinières. Pour certaines graines, le germoir est indispensable. C'est après le germoir qu'on va à la pépinière. On a préparé d'abord la terre, on a mis la semence, on a mis encore la terre. Maintenant, on va couvrir ça avec les feuilles de palme pour que le soleil ne gêne pas, pour que ça puisse germer. Le semi-direct est l'autre option dans ce processus de production. Le plus important, disposer d'un site approprié, d'eau en quantité suffisante, de sachets de polyéthylène bio et maîtriser le processus selon l'essence a fait germer. Si on avait fait du germoir, on va faire du repiquage, du genou de plantules. Si on devait faire un semi-direct, on passe directement à l'ensemencement des graines dans les pots sur les planches. On installe l'ombrière, c'est-à-dire on met des pailles sur les planches à une certaine hauteur pour éviter que le soleil trop fort ne grille les jeunes plantules. Avec de l'arrosage tous les jours et pendant un certain nombre de mois. Deux à quatre mois environ de suivi, c'est le délai minimum à laquelle la pépinière peut être mise en terre. La production de pépinières à Ruedo est une initiative de l'ONG CEDV. Elle travaille en collaboration avec les agents des eaux et forêts. Cette organisation y consacre la majeure partie de son temps. Leur vocation, participer à la restauration des forêts et au reboisement de plusieurs localités du Bénin. Pour la saison 2019-2020, nous avons produit 10 000 plants. Tous ces plants-là ont été mis gratuitement à la disposition de la population. Nous avons lancé une deuxième saison 2020-2021 qui a connu une augmentation de 180 000 plants que nous avons répartis dans trois communes, à savoir la commune d'Aboumé-Calavie, la commune de Ouida, la commune de Zé. À Ruedo, les communautés aux alentours ont déjà bénéficié de plusieurs plants fruitiers, orangés, mandarinés, manguillés ou encore des pomples moussiers. Avant l'arrivée de l'ONG, on va payer du carburant au moins 600 pour qu'une personne à Yatoba nous paye les plants. Sinon, c'est seulement ceux qui sont un peu aisés dans la zone qui ont souvent des fruitiers dans leur maison. Maintenant, à l'arrivée de l'ONG, tout le monde a maintenant des plants dont l'argent est dans nos poches. On n'a rien payé chez l'ONG. Pour la saison 2021-2022, l'ONG CEDV suffisent un autre défi. Mettre des sites de production de pépinières à la disposition de plusieurs communes. Des jeunes filles aisées sans dans le domaine d'éthique en connaissez-vous plusieurs. Elles sont en effectif réduits dans le monde entier. Il faut alors changer la donne. Impliquer les jeunes filles dans le secteur d'éthique devient aujourd'hui un enjeu international. C'est ce que nous apprend ce reportage de Rodrigue Babaguito. Une image qui traduit une fracture numérique entre les sexes. Ces filles choisissent faire de la robotique une filière longtemps réservée aux hommes. Malheureusement, elles restent peu nombreuses dans le monde. Les jeunes filles restent encore très peu représentées dans les domaines des sciences, de la technologie, de l'ingénierie et des mathématiques. D'après la communauté internationale, malgré les efforts mondiaux pour inspirer et impliquer les femmes et les filles dans la science, les femmes et les filles de nombreux pays restent exclues, freinées par les préjugés sexistes, les normes sociales et les attentes qui influencent la qualité de l'éducation des femmes ainsi que les options de carrière. La plupart de ceux qui n'ont pas accès à la technologie numérique sont des femmes et des filles dans les pays en développement. Les derniers chiffres de l'Union internationale des télécommunications montrent un état de 17% entre les cesses dans l'utilisation d'Internet dans le monde. C'est encore plus large dans les pays les moins avancés. Dans un monde où le numérique se généralise, il est essentiel d'encourager les jeunes filles à faire des études dans les domaines de la science et de la technologie. L'Union internationale des télécommunications UIT s'engage fortement en faveur de l'autonomisation des jeunes filles du monde entier afin qu'elles puissent acquérir des compétences numériques et poursuivre une carrière portée par les technologies. Imaginez un futur où chaque enfant et chaque jeune, quel que soit son cesse, ait les mêmes chances d'accès et de formation en vue de tirer parti des possibilités illimitées qu'offrent les TIC et qu'ils soient encouragés dans cette démarche. En dotant les jeunes filles des outils pour explorer le monde des technologies, animés par leur curiosité et leur imagination, nous pouvons stimuler des solutions innovantes qui font appel aux TIC pour relever certains des plus grands défis de notre époque. Le BNM désire depuis cinq ans d'être le hub du numérique dans la sous-région, met également en place de nombreuses actions afin d'impliquer les jeunes filles et les amener à être passionnées des TIC. De nombreuses jeunes filles sont sensibilisées aux principes du codage et aux nombreux métiers qu'offre le numérique. La sous-représentation des femmes dans les emplois des TIC reste l'un des obstacles à la réalisation de l'égalité des sexes partout dans le monde qui est un élément clé du programme de développement durable à l'horizon 2030 des Nations Unies. Avez-vous déjà entendu parler une fois de l'identité visuelle ? Certainement oui. Elle est en effet l'image que vous transmettez chaque fois à travers les valeurs sociales, morales de votre personne. C'est pourquoi les entreprises sont attentives à cette image et créent souvent une identité visuelle. Quelle est son importance ? Élément de réponse avec Madame Racine. Elle est conseillère en images. Dans la vraie vie et sur les réseaux sociaux, nous rencontrons pratiquement des milliers de personnes. Et l'important c'est de se démarquer de toutes ces personnes que nous rencontrons là. La plupart du temps, lorsque nous rencontrons quelqu'un, nous restons sous son apparence environ 55% et sur l'expression 38% et seulement 7% sur le message. Donc lorsque vous rencontrez quelqu'un, vous avez seulement 30 secondes pour impacter et pour rester dans la tête de cette personne-là. Donc dans ces 30 premières secondes, il faudrait que vous ayez un objet ou alors dans votre gestuelle ou alors dans votre manière de vous tenir ou de votre style, pouvoir attirer l'attention de cette personne-là et rester dans la tête de cette personne-là. Ça peut se retrouver dans la gestuelle ou dans une phrase spécifique qu'un présentateur aura l'habitude à chaque fois de répéter. C'est un peu comme une griffe, un peu comme le slogan que chacun de nous transmet à quelqu'un d'autre. En fait, en réalité, tout le monde en a besoin. Des journalistes, des artistes, des politiciens. Ou ça peut être des personnes qui ont envie de changer de vie, donc qui ont besoin de relooking, de changer leur image, d'améliorer leur image. Donc ça peut concerner vraiment toutes les branches de la population. Dans mon métier de conseillère en image, l'habit fait le moine. Lorsque vous rencontrez quelqu'un, vous n'avez pas inscrit sur son front ou quelque part toute l'expérience de cette personne-là, la vie de cette personne-là ou encore le comportement de cette personne-là. C'est seulement l'apparence qui vous donnera toutes ces informations-là. Donc il est très important que cette personne, à travers son apparence, puisse vous donner de petits détails qui vont vous permettre de vous donner l'envie de découvrir cette personne-là. Nous passons beaucoup de temps à nous dire, nous méritons des promotions, nous méritons cette nouvelle voiture, nous méritons qu'on se comporte avec nous avec beaucoup plus de respect. Mais nous n'envoyons pas tous ces signaux aux personnes qui nous entourent. Donc vous devez agir de telle manière que vous devez représenter cette personne qui mérite cette promotion-là, de telle manière que votre patron puisse vous la donner. Vous devez avoir le comportement, la gestuelle et donc l'apparence de quelqu'un qui mérite cette promotion, de telle manière que votre patron puisse vous la donner. Les autres informations ayant masqué le Bénin ces dernières 48 heures, c'est dans La Nation, en bref, présenté par Amandine Aniamboussou. La problématique des métiers de l'intelligence artificielle au cœur d'une séance initiée par le ministère du Numérique et de la Digitalisation. L'objectif est de familiariser les jeunes béninois du secteur avec le concept. Selon la ministre Aurélie Adamsoulé-Zoumarou, le Bénin ambitionne de se positionner comme un acteur majeur en Afrique dans le domaine des applications liées au big data et à l'intelligence artificielle. Une étude est déjà en cours. Il est donc question de donner aux étudiants et entrepreneurs conviés à ces échanges des éléments d'appréciation afin que ces derniers puissent être en pole position au plan professionnel une fois la stratégie nationale adoptée. Outre le master et le diplôme d'ingénieur, de simples formations certifiantes et même des modules coût disponibles sur des plateformes de formation en ligne peuvent permettre d'accéder à des emplois dans le domaine de l'intelligence artificielle. Renforcement des effectifs des forces de sécurité au Bénin, la police républicaine accueille 600 nouveaux agents. Ils ont reçu le parchemin de fin de formation à l'école nationale des brigadiers et agents de police à Porto-Novo. Ces nouveaux policiers ont d'abord reçu une formation militaire commune de base durant trois mois avant d'effectuer une formation pratique de neuf mois pour s'aguerrir au métier de la police. Ils ont acquis les savoirs, savoir-faire et savoir-être de la police qui sont en adéquation avec les exigences du moment. Demain, samedi 10 juillet, le stade de l'amitié général Mathieu Kérékou accueille pour la première fois, et ceci, juste après sa rénovation, la finale de la Coupe de la Confédération africaine de football. Cette finale oppose à partir de 20h, un de Cotonou, deux clubs maghrébins, le Raja Casablanca du Maroc et la JS Kabylie de l'Algérie. La Confédération africaine de football a désigné l'habitre sud-africain Victor Miguel de Freitas Gomez pour diriger le match. La VAR sera utilisée pour la première fois sur un stade du Bénin au cours de cette rencontre. Le public est admis dans les nouveaux gradins du stade de Courounou. Une précision devenue nécessaire en contexte de crise sanitaire. 12 000 supporters sont autorisés et devront tous prouver le statut négatif au test du COVID-19. Les émissions de rebond par les gouvernements africains ont atteint 11,78 milliards de dollars au cours de la première moitié de l'année 2021 selon les calculs de l'agence ECOFIN sur la base des archives de la plateforme globale Capitole. De nombreux pays de la région ont profité des conditions favorables sur le marché international de la dette, soit pour mobiliser de nouvelles ressources, soit refinancer des obligations existantes et se donner plus de marge de manœuvre. Le FMI et plusieurs institutions multilatérales continuent d'allaiter sur un risque de surendettement en Afrique. Pourtant, le continent africain est de loin le plus petit emprunteur au monde. Les émissions de ces pays sur les six premiers mois de l'année ne représentent que 11% des eurobonds émis par l'ensemble des économies dites émergentes sur la même période. Et c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez cette édition sur le site de l'OETB www.oetb.bj Prochain rendez-vous de l'information, 19h45. Sous-titrage ST' 501